Dans cette nouvelle vidéo, je vais te donner 5 astuces pour diminuer ton taux de rebond. Bonjour, je m'appelle Cédric Cornelou et depuis 2004, je suis facilitateur en solutions web. Allez, je vais lancer le jingle, on va passer tout de suite aux astuces pour diminuer ce fameux taux de rebond. C'est parti ! Alors, avant de commencer de te donner ces 5 astuces, tu vas certainement te demander, Cédric, c'est quoi ce fameux taux de rebond ? Excellente question, tu me diras. Eh bien, le taux de rebond, en fait, ça mesure en pourcentage le nombre de personnes qui atterrissent sur ton site, que ce soit sur la page d'accueil ou n'importe quelle autre page, et qui restent un certain nombre de temps, ça peut être une seconde, comme 3 minutes, 5 minutes, mais après qui repartent sans avoir consulté une autre page de ton site, qui repartent vers un site extérieur. Pour résumer, pour simplifier les choses, le taux de rebond, en fait, ça mesure l'intérêt qu'ont les visiteurs par rapport à ton site. Plus ce taux est élevé, plus les gens n'ont pas envie de continuer sur ton site, et donc n'ont pas d'intérêt, et plus il est faible, eh bien, plus il suscite de l'intérêt par rapport à ce site. Et comprends-tu pourquoi c'est important d'avoir un taux de rebond faible ? C'est super simple, en fait. Plus les gens visitent de pages sur ton site, plus il est intéressant, plus tu les fidélises, et mieux ton site est référencé sur Google. Bref, tu l'auras compris, le taux de rebond, c'est juste une lecture essentielle pour l'avis et le référencement de ton site. Allez, maintenant, c'est terminé pour les explications par rapport à ça, je passe aux 5 astuces. La première astuce, c'est de jouer sur la vitesse de chargement de ton site. Si ton site met plus de 10 secondes à charger, donc ça, pour mesurer, tu as des outils. Laisse-moi dans la fenêtre de commentaire si tu veux que je t'indique en lien les outils pour mesurer le temps de chargement de ton site. Sinon, il suffit de compter ou de prendre un chronomètre, c'est tout simple. Mais si ça dépasse les 10 secondes, c'est juste catastrophique. Le truc, c'est d'identifier quels vont être les facteurs de ralentissement de chargement de cette page. En général, il y en a deux principaux qui sont les images non compressées sur ton site. Genre, tu as fait une photo en haute définition, tu la balances directement sur ton site. Genre, l'image avait fait 5000 pixels de largeur. Et aussi, un trop grand nombre de plugins si tu utilises WordPress ou d'une manière générale d'applications qui sont installées sur ton site. Maintenant, si tu ne sais pas comment faire concrètement pour diminuer ce temps de chargement, il se trouve que j'ai créé une formation pour cela qui va t'aider à passer le temps de chargement de ton site Internet en dessous des 3 secondes. Normalement, en haut à droite de cet écran, dans la fiche I pour info, apparaît en ce moment un lien qui va te permettre justement d'accéder à cette formation qui va donc te montrer comment diminuer ce temps de chargement. Je précise, si tu es un peu aguerri là-dessus, que ce sont des solutions naturelles. Ce n'est pas un plugin de cache. Bon, concrètement, tu gardes tes nerfs, toi, quand un site met 3 plombes à charger ? Parce que moi, pas. Et un grand nombre de gens, c'est pareil. Du coup, il se barre avant même que ta page ait terminé de charger. Et boum, le taux de rebond, il part en flèche. Maintenant, on passe à la deuxième astuce qui est de diminuer la hauteur de ta bannière dans la page d'accueil. Tu sais souvent sur les pages d'accueil des sites, c'est peut-être ton cas si tu arrives à ce point-là, tu as une bannière ou un slider, un diaporama défilant qui va, alors qui est très joli, mais qui va prendre toute la hauteur de l'écran de ton site. Alors, c'est le cas, par exemple, souvent, on trouve ça sur les sites de photographes. Et le truc, c'est que quand tu mets une bannière, même si elle est jolie, qui prend toute la largeur, enfin toute la hauteur, je veux dire, de ton écran, les gens, ils sont perdus, ne savent pas quoi faire. Et il faut partir du principe, c'est peut-être méchant ce que je vais dire, mais c'est toujours ce qu'on m'a appris, c'est qu'un internaute, de considérer un internaute comme étant quelqu'un de bête et de fainéant. Ils n'ont pas forcément l'instinct de scroller pour retrouver les informations qui se trouvent en dessous. Voilà. Ou alors, eh bien, ils restent focalisés sur l'information de cette bannière. Eux, ça ne les intéresse pas. On reprend cet exemple de photographe. Par exemple, il va proposer, il va mettre en bannière la photo de mariage et moi, je veux photographier mes enfants. Ah ouais, il fait que les mariages, hop, je m'en vais. Du coup, ne t'étonne pas s'ils partent et que ton taux de rebond monte en flèche. Si tu es dans ce cas-là, tu dois absolument réduire la hauteur de ta bannière ou de ton slider. Elle ne doit pas prendre plus de la moitié de la hauteur de ton écran. Personnellement, moi, je ne mets pas plus de 400 pixels de hauteur pour une bannière ou pour un slider défilant. 400 pixels de hauteur, ça va prendre un peu plus de la moitié. Donc, tu vas avoir les informations en dessous. Tu vas les voir. Tu vas avoir cette bannière, cette jolie bannière. Ça ne va pas influer sur sa qualité. Et en dessous, tu vas commencer à avoir des informations. Donc là, effectivement, la personne va pouvoir scroller. Je te dis 400 pixels, ça, c'est pour les ordinateurs de bureau. Il faut l'adapter par rapport au téléphone portable. Et là, ce n'est pas plus de 150 pixels de hauteur. On passe maintenant à la troisième astuce qui est de stopper absolument les pop-up invasives. S'il y a bien un truc répulsif pour les visiteurs, et à commencer par moi, j'en ai horreur, c'est des pop-up qui apparaissent dans tous les sens, quelle que soit l'action entreprise. Si tu scrolles, si tu ne fais rien, si tu te barres du site, et ça à chaque page. Même si tu as cliqué sur la croix pour dire « je ne suis pas intéressé », ça repart encore. Donc ça, c'est absolument désastreux. Alors, on va prendre un cas très simple. Imagine-toi, tu es tranquille, peinard, tu n'as demandé rien à personne, tu es dans le train et tu lis ton journal. Voilà. Au bout de 30 secondes, tu as un mec qui arrive comme ça, qui passe par derrière et qui te met un tract devant les yeux. Donc tu lis le tract ou tu le dégages, et tu continues ta lecture. Et 30 secondes après, tu as un nouveau, ce type-là, qui te remet un tract orange fluo, et qui te parle d'un autre sujet devant les yeux. Comment réagirais-tu si tu avais quelqu'un comme ça ? Manifestement, tu gueulerais, tu en aurais ras-le-bol, et tu fermerais ton livre, et tu te barrerais. Là, c'est exactement la même chose. Alors, je ne te dis pas de ne pas utiliser de pop-up. Moi-même, si tu te rends sur mon blog, j'optimise mon site internet.com, tu vas en trouver. Mais moi, je règle ça sur un par session. Parce qu'il y a des réglages dans tes plugins, ou même si tu utilises une pop-up native, qui fait que tu peux le mettre tout le temps. C'est-à-dire que tu changes de page, et hop, rebolote, ça recommence. Un par session, ça veut dire quoi ? C'est la personne, elle allume son ordinateur, elle va sur ton site, elle peut partir de ton site et revenir, mais les pop-up arriveront qu'une fois. C'est-à-dire que si elle clique sur la croix, c'est terminé tant qu'elle n'a pas éteint son ordinateur et rallumé. Et là, c'est beaucoup plus souple, c'est beaucoup plus appréciable. Et dans ce cas-là, ce n'est pas agressif. Si c'est agressif, dans le cas du sujet de notre vidéo du taux de rebond, ben voilà, si tu as plein de pop-up qui arrivent, tu n'as pas envie de rester sur le site. Tu te barres et encore une fois, le taux de rebond monte en flèche. Donc maintenant, on va arriver à l'astuce numéro 4 qui est le maillage interne. S'il y a bien un truc justement pour diminuer le taux de rebond, c'est de faire du maillage interne sur le contenu de ton site. Alors tu vas me dire, c'est quoi ce machin-là, le maillage interne ? Ce sont des liens qui pointent à l'intérieur de ton site. Donc de tes articles vers d'autres articles de ton site. Alors tu vas certainement avoir dans ta sidebar un widget avec les derniers articles ou les articles les plus lus ou les articles les plus commentés effectivement ou dans ton footer. Mais je dirais que ce n'est pas assez ça. Parce que la personne, elle est concentrée sur le corps du message. Alors tout ce dont je viens de parler, ces widgets, c'est aussi du maillage interne en quelque sorte. Mais ça ne suffit pas. Parce que là, je te dis, la personne, elle est concentrée sur le corps du message. Et elle ne regarde pas forcément, elle n'est pas forcément concentrée sur ce qui se passe à l'extérieur. On parle de vision périphérique, tu sais, quand tu regardes, bon, tu peux avoir des trucs qui se passent sur le côté, mais tu n'en es pas forcément conscient. Là, c'est exactement le même cas. Donc moi, ce que je te conseille, c'est dès l'instant que tu peux faire un renvoi vers un autre article, c'est de mettre au moins 3, 4 liens comme ça, donc de maillage interne vers d'autres articles quand effectivement tu peux faire une mention par rapport dans ton contenu à ce que tu es en train de parler. Et de ce fait, ça va inciter ton lecteur, surtout si le lien est d'une couleur différente ou s'il est souligné, surtout fais ça par rapport à ton site, ça va inciter le lecteur à cliquer dessus, à voir, ah tiens, il y a un truc là, il va cliquer dessus. Et donc, il va quitter ta page actuelle pour voir une autre page. Et hop, le taux de rebond va diminuer. Et l'affaire est jouée à partir de ce moment-là. Maintenant, la dernière astuce, c'est d'améliorer la lisibilité de tes articles. Pour avoir des gens qui consultent un premier article, un deuxième article, etc., etc., pour les intéresser, pour les captiver, encore faut-il optimiser la lisibilité de ces articles. Faire en sorte que pour le cerveau, ça soit harmonieux, ça soit agréable à lire. Pour faire simple, mets des phrases relativement courtes et pareil pour les paragraphes. Concernant ces derniers, mets-en 5-6 lignes, pas plus. Et pour les phrases, évite des phrases avec des conjonctions, des propositions, des subordinations à foison. Enfin, tu vois le truc, la phrase qui prend 3 lignes. Ce n'est pas possible. Fais des phrases simples, claires et concises. Et si tu mets une proposition subordonnée, essaye de la transformer plutôt en une autre phrase. Ça sera beaucoup plus facile pour la lecture. Si c'est facile pour la lecture, encore une fois, le taux de rebond diminue. Voilà, alors cette vidéo est maintenant terminée. On a terminé par rapport à ces 5 astuces. N'hésite pas à la commenter, à la liker, à me lâcher un pouce bleu et aussi à la partager. Et si ce n'est pas encore fait, ce n'est pas encore fait, abonne-toi à ma chaîne. Voilà. En attendant, voilà, je voulais revenir sur le premier point, le point majeur qui va faire augmenter ton taux de rebond, encore une fois. C'est la lenteur de ton site. Ça, c'est en général, c'est ce qu'on trouve quand on a un taux de rebond qui est vraiment important. Quand je te dis important, c'est au-dessus de 70%. Là, il y a un problème. Donc, je t'ai mis en place, encore une fois, une formation que tu vas te retrouver dans cette description sous la vidéo. Une formation qui va te permettre de charger ton site en dessous des 3 secondes. C'est une formation que j'ai créée moi-même, testée, approuvée. Donc, il n'y a aucun souci. Toutes les informations se trouvent sur le lien. En attendant que tu aies décidé ou non de cliquer sur ce lien, je te souhaite de passer une excellente journée ou fin de journée. Je te dis à très bientôt pour une prochaine vidéo.